Chanson dans une librairie. C'est un avant-champ que je vous propose. C'est du moulard au moulard. Le moulard est plutôt brun, il est vrai, chapé, il est bruit, châssis. Il est un moulard plutôt blanc, il est un moulard plutôt bruit, il est blanc, coquin, il est bruit, concis. Et sans y penser, je sais ouvrir les yeux, comme ça, et les refermer tout de suite. Je sais fermer les yeux longtemps, et faire comme si j'étais morte. Je sais faire, je sais, oui je sais faire ça. Je sais dire des histoires, je sais le faire, je sais dire des histoires avec des gens qui meurent, avec des héros qui ne savent pas, qui vont mourir. Je sais faire ça, les yeux fermés, sans y penser. Oui, je sais faire ça. Moi aussi, je sais faire des choses. Je sais faire. Nous avons vu, les usines désaffectées vues, les industries pétrochimiques, usines à gaz, centrales électriques, réacteurs d'UPR vues, la domestication des êtres, le contrôle des flux migratoires, le bitume, brûle nos semelles respirées, notre seule vertu respirée, non pas ? Un renoncement respiré, sans déchirement du temps, certains attendaient la promesse d'un appel. Est-ce que souvent ça vous arrive, que souvent ça allait, et j'ai mis pareil, c'est les mêmes goûts, et ça vient s'empêcher, ça vient se tordre, et ça vient s'égosiller, ça s'égosille dans le tuyau, ça, comme qui dirait, dégorge. Est-ce que souvent ça vous est arrivé d'avoir comme un goulot, et d'être en même temps, au même moment, dans ce goulot-là, et vous voulez passer en même temps, et que ça s'égorge, et c'est en s'égorgeant pareil, c'est en venant au goulot, et ça s'étrangle tellement ça veut sortir. Tout corps pas jeté sera brisé, qu'on se le dise. L'égalité à partout. Allez, 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 allez. C'est bon, c'est marre ! C'est bon, c'est marre ! C'est bon, c'est marre ! Il n'y en a pas ! On a fait des hiérarchies de culture, etc. On ne peut pas définir le poème parce que le poème en fait penser beaucoup plus qu'il en dit. On ne peut pas réfléchir sur ce que font les poèmes, sur ce qu'ils nous font, en quoi ils nous agissent, en quoi ils nous transforment, en quoi ils nous touchent notre pensée, en quoi ils nous situent autrement par rapport au monde. Henri Bichaud, par exemple, je veux dire, comment tu peux vivre quand tu sais comment il est mort ? Non, il est comme ça, là, sur l'hôpital, tout seul, là, entre la porte, devant la porte, je ne sais pas trop quoi, puis il y a une infirmière qui est une mastodonte incroyable, et puis lui, il va crever, ça y est, il va crever, c'est fini, il va crever. Et la gosette s'éclate, parce qu'il meurt avec un courage, une dignité absolument incroyable, et la porte-infirmière se met à le chalet. Il dit, c'est rien, madame, c'est rien, c'est un poète qui meurt. Qu'est-ce que tu veux que je le dise écrit, moi, quand je le dis comme ça, j'ai le poil comme ça. Si je le lis, je m'en fous. Ou presque. Donc tu ne peux pas dire ça par rapport au poète, tu ne peux pas dire qu'il peut se contenter que de l'écrit, ce n'est pas possible. Nous, on a la chance d'y être, quoi, de faire partie de ce mystère, quoi, des fois, des fois. Moi, en fait, c'est ce qui me fait vivre, sans rigoler, quoi, c'est ce qui me fait cheminer, quoi. Sinon, je serais vraiment dans la merde, quoi, alors que ça ne sert strictement à rien. Il y a une autre représentation, qui est, le poème, c'est d'abord une situation dans le langage. C'est-à-dire que chaque fois qu'on est amené à penser quelque chose qu'on ne sait pas encore penser, on est en situation de poème. On est en situation d'expérimenter par le langage. Il n'y a pas seulement poème dans la poésie, mais qu'il y a poème chaque fois que, de la pensée, s'invente, par exemple, je ne sais pas, en mécanique, ou en philosophie, ou en science, ou quand tu es chez ton boucher et que tu ne sais pas déclare le petit morceau de viande, là, que tu veux, mais que tu vas appérativement, alors tu commences à dire qu'il se désarçonne par le sang, donc les côtés adverses, ça se verge. Merci d'abord d'être là, c'est notre endroit, c'est là où nous travaillons, c'est là où nous cogitons, etc. Mais, avec votre présence ici ce soir, il y a tout de suite un mot qui me revient avec une certaine angoisse, c'est d'un de nos plus grands poètes, Victor Hugo. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Oh, vous êtes venus faire de la musique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a une chose qui arrange tout, c'est la présence de poitrins. Alors, avec lui, la musique reprend, disons, son rôle, reprend toutes ses possibilités, et reprend, disons, toutes ses raisons d'être. Et j'en ai fait l'expérience à Marseille, parce que parmi les plus beaux spectacles que j'ai montés, je n'ai pu l'évoquer que parce qu'il était à la mairie à ce moment-là. Il a quitté la mairie, fini, plus rien. Voilà. Donc, dans l'accueil que nous faisons, nous prononçons, nous prononçons, un nom qui nous est cher, celui de Julien Poitvin, et puis, que la soirée soit grande. Yes ! 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 Attends ! Oui, oui, oui ! Ah ! Ah ! Ah ! Je viens ! Pousse-moi, t'as-me ! Je viens, aide-moi, aide-moi ! Attends, aide-moi ! Je suis fou ! Et toi, encore ! Allez, viens, viens ! Ah, maintenant, maintenant ! Je t'appuie tout, là, je viens ! Je t'appuie tout ! Allez, allez, allez ! Attends, je viens un truc ! Je viens une donne, quand on est accessiongé ! Je trouve une possibile !